Bonjour, mon nom est Alexandre et je suis guide animateur à l'ATU. Je me tiens présentement devant le parc Frédéric-Bac, qui a été l'une des plus grandes carrières de calcaire à Montréal et un site d'enfouissement pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, c'est un immense espace vert qui est en voie de devenir un parc métropolitain d'envergure. Cependant, le fait qu'il est situé au-dessus d'un ancien site d'enfouissement comporte son lot de défis en termes d'architecture de paysage. Comme on peut le voir derrière moi, le parc Frédéric-Bac est encore en transformation. En effet, il doit être ouvert par secteur, puisque l'aménagement paysager prend un certain temps. J'ai été curieux de savoir à quoi les secteurs qu'on ne connaît pas encore ressembleront dans le futur. Pour répondre à mes questions, j'ai rencontré Clément Arnault, chef de division responsable de l'aménagement des parcs métropolitains au service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports à la Ville de Montréal. Bonjour Clément. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. J'aurais quelques questions concernant l'aménagement du parc. La première, ce serait, comme on sait, le parc Frédéric-Bac est sur un site d'enfouissement. Quelles contraintes ça va amener en fait? Qu'est-ce que ça va changer dans l'aménagement du site? Un des défis, c'est vraiment la gestion de l'eau. Et la topographie du site n'est pas innocente. Sur ce site-là, l'un des défis, c'est qu'on ne peut pas aménager comme sur n'importe quel site. On est vraiment sur près de 40 millions de tonnes de déchets. Alors ça fait en sorte qu'on a cette responsabilité que l'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol. Donc évidemment, on doit trouver une façon de faire en sorte que l'eau arrive dans des points bas. Puis également, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que dans les strates végétales qu'on va positionner, on va retrouver dans les points les plus hauts des plantes qui ont besoin de moins d'eau. Et plus on va descendre, plus les plantes vont capter l'eau. Donc il y a vraiment deux stratégies. Une stratégie végétale et une autre stratégie qui est davantage sur la gestion, le ruissellement de l'eau. Alors dans le parc, il y a beaucoup de sections qui sont sans arbres. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Évidemment, tout le monde souhaiterait mettre des arbres à grandeur du site. Sauf qu'il faut comprendre que dans les déchets qui ont été déposés au parc Frédéric-Bac, il y a des zones où c'était des déchets qui étaient vraiment solides. Des frigidaires, des voitures, enfin toutes sortes de choses. Et donc là, on a des volumes importants, jusqu'à 70 mètres de déchets solides. Et il y a aussi des secteurs où c'était vraiment les choses qu'on retrouve à la maison. Donc les déchets alimentaires et donc tout ce qui n'est pas solide. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'évidemment, les déchets étant moins solides, ils sont moins stables. Donc si on voulait planter des arbres à ces endroits-là, on devrait mettre beaucoup de sol qui créerait du poids. Et ce poids-là ferait en sorte, un peu comme du jello, comme si on appuyait sur du jello, ça ressortirait un peu sur les contours. Ce qu'on veut évidemment éviter pour nos usagers. Donc merci encore d'avoir fait cette entrevue avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Puis je vous invite vraiment à découvrir régulièrement le parc Frédéric-Bac à chaque saison. Ce projet-là, c'est en soi un défi énorme. Il y a certains pays pour l'architecture qui ont la Sagrada Familia. Et ici au Québec et à Montréal, on a en architecture du paysage le parc Frédéric-Bac. C'est une très grande fierté des Montréalais de pouvoir contribuer depuis près de 30 ans à l'aménagement de ce site. Dès sa fondation en 2004, la TEU a naturellement été désignée comme le pavillon d'accueil et d'interprétation du parc Frédéric-Bac. Sa position, en plein cœur du quartier Saint-Michel et à proximité du parc, en font le lieu idéal pour y donner de l'animation. Et dès comme hiver, de nombreux événements et activités s'y déroulent. J'ai rencontré Isabelle Girard, chef de division au service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de Montréal, qui nous parlait du développement du parc et de sa programmation. Alors, bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'aurais quelques questions à propos du parc. La première étant, qu'est-ce qui est fait pour que le parc soit plus fréquenté? Bien, en fait, d'abord le parc Frédéric-Bac, première action qui a été entreprise, c'est en 1996, avec la création de la fameuse boucle de 5,5 kilomètres, qui est très prisée des coureurs et très connue. Et par la suite est arrivé le Cirque du Soleil et Latohu a suivi peu de temps par la suite. Et c'est avec notre partenaire Latohu que principalement, on organise plein d'activités dans le parc Frédéric-Bac, entre autres des activités de nature culturelle, environnementale, de loisirs également et sportive. Et ça pour toutes les catégories d'âge et en toute saison, donc autant l'hiver comme l'été. Pour ajouter à l'offre du parc est venu plus tard l'arrivée du TAS, ainsi que du stade de soccer, qui sont deux grandes installations sportives longeant l'avenue Papineau, qui viennent renforcer la vocation sportive du parc Frédéric-Bac, tout comme le lieu où on se trouve présentement, le parvis Papineau, qui est un lieu où plusieurs activités culturelles et de loisirs ont lieu en partenariat avec Latohu. Et puis, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour rendre le parc plus accessible? Bien oui, tout à fait. On travaille à améliorer l'accès au parc, autant en transport actif et collectif. Et pour ce faire, on ajoute différents arrêts d'autobus, des stations de Bixi. On peut ajouter également des pistes cyclables, en également faisant des travaux en dessous de l'autoroute 40 pour sécuriser des passages piétons. Donc, toutes des actions pour faciliter les accès aux citoyens. Et puis, est-ce qu'il y a des autres activités qui sont planifiées d'être faites dans le futur? Oui, tout à fait. Plusieurs activités sont prévues au fur et à mesure que le parc sera ouvert. Comme c'était une ancienne carrière, il y a des parois rocheuses, donc on peut penser à de l'escalade. On pense également à installer un vélo-parc pour pouvoir compléter l'offre sportive. Également, un lac qui va être créé. Donc, on peut penser à toutes sortes d'activités nautiques. Et puis, ces derniers temps, est-ce que la fréquentation du parc a augmenté? Oui, tout à fait. Avec la pandémie de COVID-19, les Montréalais, surtout, se sont rabattus sur leur espace vert. Donc, les parcs sont devenus soudainement beaucoup plus populaires. Et le parc Frédéric-Bac n'a pas fait exception. Et c'est tant mieux. Donc, l'été, la fréquentation du parc a doublé. Et l'hiver, la fréquentation a même triplé, surtout avec l'offre de skifons et de raquettes louées gratuitement par la Tohu. Mais le parc est également très fréquenté pour diverses raisons. Les paysages sont magnifiques. On peut y faire de l'observation d'oiseaux. On peut y venir observer énormément d'insectes également. La variété de faune et de flore est extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est que quand on est en plein milieu du parc Frédéric-Bac, on n'a absolument aucune idée que nous sommes à Montréal. On perd totalement la notion de l'espace. On vient s'y perdre et c'est fantastique. Alors, merci beaucoup Isabelle d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Ça me fait plaisir. La programmation de la Tohu porte une multitude d'activités qui viennent mettre en valeur la singularité du parc Frédéric-Bac en toute saison. Par exemple, le festival Grain de ciel, un événement dédié à l'art du cerf-volant. Je vous invite à venir consulter la programmation de la Tohu au site web tehu.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada